Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à corréler deux pistes mono ensemble pour en faire une seule piste stéréo. J'ai ici devant moi donc un arrangement de batterie avec une piste de grosse caisse, une piste de caisse claire et deux pistes de overhead, donc deux micros placés au-dessus de la batterie. Ces pistes ont été enregistrées via des sources mono et donc comme vous pouvez le constater, nous avons deux pistes pour traiter l'ensemble du signal stéréo du couple overhead. Une piste n'est pas née à gauche, une piste n'est pas née à droite et donc même si chacune des pistes est mono, la sommation de ces deux pistes est donc bel et bien une image stéréo. Alors c'est sympa d'avoir une piste pour chacun des canaux de la stéréo finalement, ça nous permet d'avoir une liberté à l'édition, on peut manipuler cet objet de façon indépendante de celui-ci et inversement. On peut placer un effet différent sur chacune des pistes, on peut doser le volume différemment de chaque piste indépendamment, on peut créer une automation de volume également de façon indépendante. Il n'empêche que dans beaucoup de situations, lorsqu'on mixe les overheads, on s'intéresse uniquement au signal stéréo et là le fait d'avoir deux pistes séparées, et bien c'est un petit peu problématique parce que lorsqu'on met une EQ ou un compresseur sur cette piste-là, et bien il faut systématiquement le recopier sur l'autre piste pour avoir les effets qui traitent finalement le signal dans son entièreté. Alors bien évidemment, avec les possibilités de routing de Reaper, on peut créer une nouvelle piste qu'on baptiserait par exemple OH et on glisserait alors le couple de pistes dans cette nouvelle piste-folder et donc ici cette piste serait l'équivalent d'une piste stéréo contenant les deux informations. Mais ça implique donc qu'on doit encore rajouter une piste alors que dans certains arrangements, même si ce n'est pas le cas ici devant nos yeux, on a parfois déjà bien trop de pistes et bien trop de fadeurs sur un espace d'écran suffisamment limité. C'est pourquoi on va trouver une petite astuce pour n'avoir finalement qu'une seule piste contenant ces deux items mono, le tout en ayant une sommation stéréo et en plus en gardant la flexibilité du pairage dual mono, tout en ayant la possibilité de traiter le signal dans son entièreté de l'image stéréo. Comment faire ? Vous allez voir, c'est hyper simple. On va commencer par remettre les pannes ici au centre. On va cliquer sur le petit i ici pour ouvrir les propriétés d'items. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas ces boutons à disposition, comme je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, vous allez dans les préférences via CTRL-P et dans l'onglet Apparences, Média, vous pouvez sélectionner toutes les cases, en cochant les cases NO ou NOT que vous voulez voir disponibles sur vos items. Donc ici, je vais ouvrir les propriétés de l'item de l'OH LEFT et je vais utiliser le petit fadeur ici qui est un fadeur de panoramique, donc le même potard qu'ici, mais dédié uniquement à l'item et pas à la piste. Et je vais le paner à fond gauche. Ce faisant, si maintenant je mets cette piste en solo, bien que la panoramique de la piste soit panée au centre, comme l'item est pané lui à gauche, je vais entendre le signal du côté gauche. Je vais faire pareil avec l'item de droite que je vais paner, comme vous l'avez compris, du côté droit. Et donc ici, nous avons le même exercice. Bien que la piste soit au centre, notre item est entendu à droite. Il me faut alors maintenant rassembler ces deux items sur une même piste. Et pour ce faire, c'est excessivement simple. Je vais sélectionner une de deux pistes, par exemple la OH LEFT. Je vais cliquer droit. Je vais mettre ma piste en mode FREE ITEM POSITIONING. Ce qui va pouvoir me permettre, lorsque la piste est dans ce mode, de placer différents items, plusieurs items sur la même piste. Et ceux-ci seront lus en lecture parallèle. Alors grâce aux petites poignées que vous avez ici, vous pouvez faire votre agencement d'items un petit peu comme bon vous semble. Ici, on ne va pas réinventer la roue. On va faire en sorte qu'il ressemble à un signal stéréo un peu corrélé. Voilà, comme ceci. Donc on a plus ou moins l'équivalent visuel de ce qu'on retrouverait sur une piste stéréo. Alors bien sûr, on peut, avec le raccourci clavier G, grouper ces items pour que, lorsqu'on applique un déplacement à l'un, l'autre suive automatiquement, comme ce serait le cas sur une piste, finalement, sur un item stéréo. Mais on peut également les découpler et garder une indépendance de ces items si on le souhaite et pouvoir toujours profiter donc des possibilités que nous offrait le Dual Mono. En plus, eh bien, si je veux appliquer un effet uniquement à un des côtés de la stéréo, j'ai toujours à disposition le bloc d'effet de l'item. Et donc je peux placer une EQ uniquement ici sur le canal de gauche qui n'affectera pas donc le canal de droite. Je peux également, eh bien, modifier le volume de l'item via le bouton de volume d'item présent sur l'item en question. Et je peux aussi, grâce au Tech Enveloppe, eh bien, réaliser une automation de volume d'item directement sur l'item, comme c'était le cas avec mon Dual Mono. Et bien évidemment, comme je n'ai qu'une seule piste pour gérer les deux, eh bien, si j'utilise le bloc d'effet de la piste, eh bien, ma RE-AQ va automatiquement, ici, mon plugin que je vais charger, va automatiquement, eh bien, s'occuper de traiter la sommation des deux pistes. Et j'ai bien sûr l'automation de la piste ici et le fader pour gérer la sommation et donc le signal stéréo dans son entièreté. Alors, petite parenthèse, il est malgré tout possible, via la plugin FX Chain, de ne traiter qu'un des deux côtés de la stéréo. Eh bien, comment faire ? Il suffit d'utiliser le pin connector. Alors, effectivement, ici, si je décoche, par exemple, l'entrée et la sortie du plugin des canaux numéro 2, eh bien, mon plugin n'affectera alors que le canal gauche qui transite dans la piste, à savoir, en l'occurrence ici, l'item OH Left. Et si j'inverse ce procédé, eh bien, cette fois-ci, mon plugin ne va traiter que la partie droite, le canal de droite de ma sommation stéréo, à savoir, en l'occurrence ici, dans cet état de fait, eh bien, ce qui se passe dans l'item OH Right. Alors, pour être parfaitement complet, je peux passer cette piste en mode de panne dual panne, ici, en cliquant droit. Si je change le panne mode, je peux le passer en dual panne et me retrouver donc avec deux potards de panne qui me permettent donc de gérer, par exemple, la largeur de ma stéréo ou même la panoramique de ma stéréo en panoramisant chacun des canaux librement. Je peux, bien évidemment, pour être complet, rebaptiser cette piste OH et me séparer de celle-ci. Et je me retrouve donc maintenant avec un arrangement qui ne contient plus que trois pistes. Donc, celle-ci est une piste stéréo, ou en tout cas, qui ressemble à s'y méprendre à une piste qu'on aura enregistrée directement par des bus d'acquisition stéréo. Alors, tout ça, c'est bien, mais les manipulations que je vous ai faites ici, demandent quand même pas mal de clics. En effet, et je vais revenir ici en arrière à l'origine de ma session, eh bien, pour faire cette manipulation, j'ai dû procéder quand même à quelques clics. J'ai dû aller dans les propriétés de l'item, panne à gauche, dans l'autre panne à droite. Ici, passer la piste en item positioning. Bref, j'ai fait beaucoup de manipulations, finalement, pour me retrouver avec une simple piste stéréo. Comme dans Reaper, on a énormément de possibilités de customisation, et bien, on peut faire une macro, une action cyclée qui va nous permettre de faire tout ça en un seul clic. Et c'est ce que j'ai préparé ici. Si je vais dans le Cycle Action Editor, alors je vous mettrai le lien en description pour télécharger l'action en question. Si je clique ici sur Import, que je vais importer dans la section Main, je vais aller chercher ici un fichier INI que j'ai déjà préparé, qui s'appelle Dual Mono Tout Stéréo. Je clique sur Ouvrir. Voilà. Je me retrouve avec une série d'actions qui sont déjà implémentées. Alors, ce sont pour la majorité des cas des actions SWS, et d'ailleurs, l'éditeur d'action cyclée est disponible dans le menu extension Cycle Editor. Et donc, si vous n'avez pas de menu extension, vous devez télécharger les extensions SWS de Reaper, donc en allant directement les chercher sur le site ad hoc. Donc, vous tapez sur Google SWS extension pour Reaper et vous allez directement trouver sur le site. Vous les téléchargez, vous les installez. Vous aurez donc à disposition cet éditeur d'action cyclée. Vous importez le fichier INI, vous cliquez sur Apply, et alors, dans l'action list, vous vous retrouvez maintenant avec une nouvelle action qui s'appelle Dual Mono Tout Stéréo, à laquelle vous pouvez affibler un raccourci clavier, par exemple, ou un raccourci icône. C'est ce que j'ai fait ici. Customize. Donc ici, Mono Tout Stéréo. Je vais d'ailleurs le changer. Je vais en ajouter un nouveau qui va s'appeler Dual Mono Tout Stéréo. Voilà. Je peux cliquer droit, changer éventuellement l'icône, ou simplement, ici, mettre un icône texte et je vais doubler la taille pour pouvoir lire l'entièreté de l'intitulé. Mono Tout Stéréo. Et donc, si je veux très rapidement passer ces deux pistes en une seule piste stéréo, eh bien, je sélectionne ces deux pistes, je clique sur le bouton, il me demande de renommer ma piste stéréo, que je peux renommer ici, dans ce cas, au H, par exemple. Et en un seul clin d'œil, toutes les opérations que j'ai faites précédemment, eh bien, se font en un instant. Et j'ai directement maintenant une piste stéréo contenant mes deux items précédemment Mono. Voilà ! J'espère que tout ça vous sera bien utile. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à tout ça, tout ça, le truc obligatoire que tout le monde dit sur YouTube. Merci, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada